Hello hello, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale dessert mais sans sucre. Comme vous savez le challenge à moi sans sucre a commencé lundi dernier et je vous ai promis sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Facebook que je vais vous poster plein de recettes sucrées mais sans sucre ajouté. Donc aujourd'hui je reviens avec ce cake super bon, super sucré. Vous n'allez pas croire vos yeux, il n'y a vraiment pas de sucre dedans, il est vraiment succulent. Donc pour faire ce gâteau là on va avoir besoin de 3 bananes mûres, on va utiliser 2 grosses cuillères à soupe de compote maison ou acheté mais sans sucre ajouté. On va utiliser aussi du lait, ici j'ai utilisé du lait d'amande, 2 grosses cuillères à soupe de purée d'amande ou purée de cacahuète ou ce que vous souhaitez purée de liage uneuse. Je vais utiliser 250 g de farine complète, de la cannelle, 2 cuillères à soupe de levure et une petite pincée de sel. Pour sucrer ce gâteau on a utilisé la banane bien mûre et les dates. Donc ici j'ai utilisé 8 dates, donc les dates que je vous ai montrées pour utiliser la variété de votre choix. Les medjouls feront très bien l'affaire mais c'est un peu cher. Et cela c'est les dates iraniennes que je vous ai montrées la dernière fois dans mon haul. Donc si vous voulez voir comment je fais pour faire mes courses et tout pour ce challenge là, je vous laisserai toutes les vidéos en barre d'infos. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire comme ça vous allez suivre le challenge avec nous. Mettez un petit like aussi pour me soutenir. Et dites-moi en commentaire si vous allez tester cette recette là ou si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Comme vous voyez la recette est vraiment très très simple. On commence par tout ce qui est liquide et on va venir le mixer ici dans mon hachoir pour avoir un mélange bien homogène. Et c'est ça qui va remplacer le mélange oeuf et sucre. Et j'ai oublié de vous dire au début que ce gâteau là ne contient ni oeuf ni lait. Donc c'est un gâteau vegan. Il est aussi transformable en format sans gluten si vous souhaitez. Et il est vraiment très 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 bon. Vous pouvez bien sûr adapter la garniture à l'intérieur. Vous pouvez rajouter des fruits secs comme vous allez voir dans la deuxième version que j'ai fait. Parce que ce gâteau là je l'ai fait deux fois. On le prend au goûter mais on le prend aussi au petit déjeuner. C'est vraiment trop trop bon. J'ai rajouté après les bananes et j'ai remixé et j'obtiens mon mélange liquide. Je viens tout simplement mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Donc je rajoute le sel, je mélange un petit peu. Je rajoute après la levure pour éviter le contact direct avec le sel et la cannelle. Et je mélange tout ça ensemble et j'incorpore mon mélange liquide. Et vous voyez c'est vraiment très très simple. C'est un gâteau très simple à préparer. Il met juste un petit peu plus de temps à cuire entre une heure et une heure et quart. Moi il m'a pris en tout une heure dix pour la cuisson pour les deux fois. Mais ça, ça va vraiment dépendre de votre four. Et voilà, mon gâteau est prêt. J'espère que l'idée vous a plu. Si vous voulez voir plus de gâteaux sans sucre ou plus d'idées de desserts et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres recettes pour ce challenge-là. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Sinon, faites un petit tour sur la chaîne. Il y en a plein qui sont adaptables pour ce challenge-là. Si vous participez aussi, n'hésitez pas à me le dire. Comment vous vous êtes senti toute cette semaine-là ? Nous, on fera le point très très prochainement. Donc ne vous inquiétez pas sur mes réseaux sociaux et ici sur YouTube. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye !